Voilà, c'est bon, voilà. Alors, messieurs, dames, voilà, on va essayer, c'est bon, on va essayer sur les trois quarts d'heure qui arrivent, de toucher à un sujet qui est une clé, une clé de votre réussite et une clé, c'est-à-dire que si vous arrivez à appliquer ce qu'on va dire aujourd'hui, on va passer, on va gagner le holamazé, tout simplement. Parce que la question qu'on se pose souvent, c'est de dire, c'est vrai que j'ai l'impression que tout ce qui est Torah ou Mitzvot, c'est pour préparer un monde futur, c'est pour Olam Abba, etc., mais est-ce que dans ce monde-ci, j'ai quelque chose, quoi, qu'est-ce que j'attrape dans ce monde, quelle est la récompense dans ce monde, etc., Et en fait, pour faire en sorte que mon Avodat HM ne soit pas une Avodat dans le ciel, mais qu'elle ait un effet concret sur ma vie tous les jours, eh bien, il faut faire un travail que je vais vous expliquer, c'est le titre du Chiyour, et en fait, après, je vais vous expliquer quel est le rapport, pourquoi je vous en parle maintenant, quel est le rapport avec la paracha de la semaine, quel est le rapport avec tout le travail qu'on est en train de faire en ce moment sur Sfirata Omer, c'est-à-dire le maniement des Midotes, des sentiments. Alors, le titre du Chiyour, c'est... Alors, sur ce, vous pouvez dire quoi ? Il a des titres de Chiyour, carrément ? Il se prend la tête avec ça ? Oui, oui, c'est nouveau. Mais l'idée, en gros, c'est de dire, le titre du Chiyour, c'est de dire, comment passer de la Emouna au Bitachon ? Alors, d'abord, on va expliquer quel est l'intérêt et pourquoi. Alors, la Emouna, alors évidemment, ce n'est pas parce que, vous allez voir que je vais insister, je vais être le fervent supporter du Bitachon, de la confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire que la Emouna ne sert pas et que je ne peux pas vous faire un cours la semaine prochaine ou dans deux ans sur la force de la Emouna. Mais là, aujourd'hui, je vais insister parce que c'est une clé particulière et qu'en plus, c'est le travail dans ce moment. Qu'est-ce qui se passe ? La Emouna, c'est je crois. Alors, il y avait le Rabitra de Berditchov qui avait dit une fois, je parlais, il disait, je suis un chassid. Il dit, c'est quoi un chassid ? Il dit, la différence entre un chassid et quelqu'un d'autre, c'est que les juifs, ils croient en Dieu. Et moi, je suis chassid, je sais que Dieu existe. Et donc, il y avait une différence entre je crois en Dieu et je sais que Dieu est là. Et bien, cette espèce de nuance, ça ressemble un peu entre je crois, j'ai la Emouna et j'ai le Bitachon. Je le sais, ce n'est pas une question, je le sais. Le Bitachon, je suis sûr, j'ai confiance. Alors maintenant, on va réexpliquer les deux notions et après, on va voir pourquoi c'est important de passer sur la Bitachon Bachel, sur la confiance de Dieu. Et après, comment on fait, évidemment. Donc, les définitions, rapidement, évidemment, c'est pas, on ne rentre pas à Béomech, il y a des livres entiers, rien que sur la Emouna, de Rabbanim, etc. Again, la Emouna, de ce qu'on veut, etc. C'est un fleuve, la Emouna. Mais en deux petits mots, et surtout, pointer du doigt ces notions par rapport aux cours que je vais vous faire, c'est que la Emouna, c'est croire. On a reçu tous, en héritage, un certain niveau d'Emouna. Enfin, c'est-à-dire que même les peuples en général, pas simplement le âme Israël, même les peuples en général, ils ont reçu d'Avram, Yitzhak et Arachov, en tout cas d'Avram, eux qui viennent d'Avram, une espèce de Emouna, une espèce de croyance qu'il existe autre chose. Il existe une force. Alors, il y en a qui se sont trompés, ils ont dit des forces, il y en a quand même. Ok, mais il y a dans les peuples, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un monde forcément qui est un monde religieux, mais comme disait Albert Jacquard, qui est un politicien et un philosophe qu'on veut, Goy, il disait le XXIe siècle, le XXe siècle, le nôtre, quoi, il sera religieux ou il ne sera pas. Ça veut dire qu'il y avait l'idée que le spirituel va prendre une place énorme. Pourquoi ? Parce que comme on est à la fin des temps pour tout le monde, c'est pas la fin des temps, la Géoulade n'est pas que pour les juifs, elle est pour tout le monde. Donc il y a cette espèce de, dans le ciel, de rouard, de vent d'Emouna, de vent de croyance, de vent de « il existe plus grand » et c'est pour ça que se développent dans le monde beaucoup de recherches, beaucoup de spiritualité, même la science qui tout d'un coup cherche des voies dérivées avec l'oreille, avec ce que ça qui existe, mais tout d'un coup il y a une espèce d'émulsion de dire « il existe beaucoup plus que ce qu'on nous dit ». Donc cette espèce de vent-là, c'est l'Aïmouna. L'Aïmouna, c'est-à-dire « je crois en », mais ça peut rester très comme du parfum. Voilà, je passe, globalement je pense que, mais ça ne va rien changer. Oui, je pense qu'il y a une force, oui, j'admets forcément qu'il y a sûrement une force spéciale qui dirige les montagnes, oui, j'admets qu'il est fort probable que ça adhère. Mais, entre guillemets, je peux avoir l'Aïmouna et Dieu, il reste là où il veut. Et je peux même appeler Dieu, des dieux, et je peux même appeler Dieu la science, et je peux même l'appeler Bing Bang. Alors l'Aïmouna juive, elle est évidemment liée au Créateur, donc elle est juste. Elle est une Émouna liée au vrai artiste. Voilà, une Émouna, une Émouna qui est de Abraham Yitzhak et Jacob, justement de ce Dieu Echad et de cette force. Mais l'Aïmouna, c'est « je crois ». Et donc un Juif d'Aïmouna, c'est un Juif qui peut croire en Dieu à 9h, et à 9h02, ne plus croire ou ne pas savoir. L'Aïmouna, c'est quelque chose qui est très fragile, en même temps très fort. Mais sur cette Nekouda-là, sur ce plan-là, je peux croire en Dieu, et alors ? Ok, oui, je crois, ok, il y a un Dieu, tu as l'air, Azma, qu'est-ce que tu veux, que ça change, d'accord ? Maintenant, il y a une autre force qui s'appelle le Bitajon, la confiance. Alors le Bitajon, là on touche, j'ai des amis, ouais, c'est bizarre, je suis en cours. Non, 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 je sais qui c'est, je te répondrai tout à l'heure. Alors, le Bitajon, c'est autre chose. Le Bitajon, ça vient du mot sécurité, confiance, et là, ça veut dire que je ne suis plus en train de te parler de quelque chose auquel je pense, qui me traverse l'esprit, qui est des fois extérieur, des fois présent, des fois pas présent. Bitajon, c'est je suis sûr. C'est-à-dire, si tu me dis, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy, devant toi ? Ben, Bitajon, il y a une table. Mais pourquoi ? Parce que là, je me suis fait mal quand j'ai tapé. Je la vois, je n'ai pas une question, je pense qu'il y a des gens dans la pièce d'à côté, je crois que... Non, non, c'est Bitajon, c'est sûr. C'est là. Je le vois, c'est constructif, c'est ça. Vous comprenez pourquoi au début, je vous ai dit que quand on va comprendre comment passer de la Emunah au Bitajon, en gros, je suis en train de vous, pas moi, je suis en train de vous donner des clés, comment passer d'une Avodat Hachem ou des Brachot qui restent en l'air, à concrètement construire sa confiance en Dieu. Et donc, forcément, quand je renforce ma confiance, je réussis. Parce qu'on sait très bien que quand quelqu'un te dit, dis-moi, tu crois qu'on va y arriver ? Alors, il dit, ouais, ouais, je crois. Rien que quand il dit je crois, t'es déjà en Hatsi Hatsi. Ouais, il croit, mais la moitié de la lèvre gauche qui a fait comme ça, c'est mauvais signe. Mais si le mec, il dit, allez, là, hop, une petite cou, là où il faut, allez, allez, c'est sûr, c'est sûr, et là, tu l'as déjà. Complètement différent comme phrase. Et donc, on comprend bien que si on crée chez nous, si on travaille chez nous le Bitarron, on est tout simplement en train de se créer notre réussite. On est tout simplement, on va tout simplement réussir à créer et à concrétiser tout. C'est de ça qu'on va parler. Là, à la fin du chiour, vous serez maître de votre vie. Si on serait maître, vous aurez plus de clés pour dire, c'est bon, j'ai compris. Il y a une piste, il y a des forces dans ma vie que je n'avais jamais utilisées, c'est la confiance. Bizarrement, je n'avais jamais eu confiance en moi. Je n'avais jamais eu confiance en certaines clés. Je n'avais peut-être même jamais pensé que c'est peut-être ça qui changeait les choses. Quelle était la différence entre le mec qui croit qu'il va réussir et le mec qui dit je vais réussir ? C'est peut-être la différence entre celui qui a la Emouna et celui qui a le Bitarron, que c'est lui qui va passer l'Akbar. Alors vous allez me dire quoi, il faut de l'orgueil ? Non, on va voir ce qu'il faut. Mais d'abord, il faut comprendre que c'est une force. Et que cette force-là, il faut en avoir envie. Il faut la connaître. Il faut y penser. Parce que ce qu'il y a de plus simple, c'est Amalek. Amalek, il te fait tellement de questions qu'à la fin, tu ne peux que croire. Parce que tu es sûr de rien. Le Bitarron, on va voir la confiance. Le fait d'être sûr de quelque chose, c'est de savoir éliminer tout ça. Savoir se débarrasser de ça. Débarrasser des choses qui t'empêchent de marcher, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de concrétiser ce que tu veux. D'un autre côté, il y a des gens, et on le sait, et c'est souvent les histoires qui nous plaisent le plus, où à un moment donné, la personne, elle a fait preuve de Bitarron, de confiance en Dieu. Et toutes les portes se sont ouvertes. Maintenant, je vous raconte une chose de très marrant. Je vous l'avais déjà parlé. Mais pour vous montrer à quel point c'est une force auquel on a une interdiction de s'éloigner. C'est que dans la Torah, un des exemples de Bitarron Bashem qui est donné, c'est le voleur. Alors tu dis, ah purée, ils sont balèzes les juifs. Alors pour t'apprendre la confiance en Dieu, je vais te l'apprendre du voleur. C'est-à-dire le voleur qui est dans la Torah de Dieu, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors tu dis, mais pourquoi, c'est quoi ce truc tordu d'aller me dire, tu sais quoi, tu vas apprendre le Bitarron du voleur. Non, c'est un exemple de Bitarron. Oui, mais c'est un exemple très... C'est comme si je lui ai dit, je vais t'apprendre la fidélité... C'est un Bitarron inconscient. C'est un Bitarron que tu ne sais pas que c'est du Bitarron. Alors justement, je vais dire autrement la chose. Il sait que c'est du Bitarron. Il sait que c'est du Bitarron. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est une mimique, c'est naïf. Oh, oh, tu commences à toucher. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Pourquoi la Torah d'Avkal te parle du voleur ? Parce que tout à l'heure, et j'ai failli le dire et après, je me suis repris. J'ai dit, la Emouna, c'est quelqu'un qui croit en Dieu et deux secondes après, il peut. Et j'ai dit, ne plus croire. Je n'ai pas dit, il peut faire une avera. Pourquoi ? Parce que regarde le cas du voleur. C'est extraordinaire. Le mec, il est dans son coffre. Il a le butin là et il entend des sirènes. Et à ce moment-là, Betzmimut, comme tu dis, par profonde confiance que c'est que Dieu qui dirige le monde. À ce moment-là, il s'adresse au maître du monde avec le butin dans la main. Et il dit, Kadash Boru, tu me sauves de ces flics. Je ne me fais pas attraper. Et il y arrive. Et il y arrive. Tu veux pire que ça ? C'est que la Gemara te donne cet exemple pour te dire, regarde comment, parce qu'il habite à Ronbashem et que d'Hachem, alors qu'il fait un vol. Il ne fait pas le ratzon de Dieu. Dieu devrait lui dire. C'est comme les Arabes, alors. Il devrait siffler. Oh, 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 oh. Mais dis-moi, tu ne trouves pas qu'ils ont du mérite ? Hein ? Depuis le temps ? Oui, ils ont la clé. Tu sais que c'est le seul peuple qui a le droit à être sur cette terre tant qu'on ne fait pas la truc ? Je ne crois pas qu'ils aient le droit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. Ishmael, c'est le seul qui a le droit à être sur la terre d'Israël tant qu'on n'a pas fait le ticoune sur Jérusalem. Non, non, d'ailleurs, ce n'est pas exactement les mêmes. Tu as raison. Mais il faut savoir que le bitarron, alors c'est un bitarron qui est un peu tourné. Qui est un peu mauvais espoir. Non, pas mauvais espoir. C'est un bitarron. Qui fait quelque chose de pas bien. Oui, voilà. Alors que le voleur, notre voleur dans le cas de l'Agmara, c'est comme un enfant qui crée à son père, sauve-moi, alors qu'il sait qu'il fait une bêtise. Comme un enfant qui a pris la voiture, qui a cogné et qui appelle son père en disant, il y a les flics qui arrivent, j'ai cogné ta voiture, viens m'aider. Parce qu'il sait que ça ne vient venir que de lui. Ce n'est pas la même chose. Mais il y a le bitarron dans le mauvais, c'est ce que les musulmans appellent le maktoub. Genre, on s'en fout. Ce qui vient, vient. Et c'est quelque chose d'un peu négatif d'Afka. Oui, c'est fatalité. Donc il y a une espèce, c'est le bitarron dans le mauvais côté. Maintenant, revenons à nos moutons. Le bitarron, oui, oui, maître. Bon, Hachem, oui. Non, ça c'est extrêmement grave. Quand tu penses à ça, tu construis un monde où la responsabilité humaine est à zéro. C'est-à-dire que tu mets un monde où Allah ou Akbar, Dieu est grand et puis nous, c'est grave. Tu sais, on ne peut pas rentrer là-dedans parce que c'est trop long. Mais vraiment, en gros, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une construction logique à partir de la Torah où les choses sont embriquées. Et à partir du moment où tu prends un système et que tu l'écartes du deuxième, alors ça donne l'islam qui justement grandit Dieu et la place de l'homme, elle est réduite à rien. C'est pour ça que ça a des traverses ou l'inverse. De l'autre côté, c'est carrément leur Dieu, c'est l'homme. Et un... Oui, tu as bien dit, il faut avoir le moment maximal à un moment. Oui. À l'autre moment, on est allumé totalement. Exact, exact. Ils ne vont pas être en même temps à un moment. C'est ça. Donc tu vois, et de l'autre côté, les chrétiens, eux, ils ont fait de l'homme un Dieu. Et le côté Dieu, on ne sait même plus où il est. Bon, c'est des déformations qui n'ont pas forcément logique. L'homme est chané. En tout cas, venez, on revient à nos moutons. Le sujet du pitajon est extrêmement important parce que, justement, le voleur, ce fameux voleur-là, son pitajon, c'est... Pourquoi l'agmara, tu utilises le voleur ? Alors que vraiment, tu lises moins quelqu'un au moins qui fait ça pour le bien, qui fait ça pour la bonne chose. Mais c'est pour te montrer à quel point, c'est pour te montrer l'extrême force qu'a le pitajon. Ça veut dire, exactement, c'est un bon exemple. Ça veut dire l'extrême force que c'est tellement puissant le pitajon, c'est tellement une connexion entre le dieu d'en bas, entre guillemets, le juif, et son père là-haut. Quand en réalité, tout ce qu'il y a au milieu, c'est peut-être pas tellement important parce que cette connexion, elle est trop forte. C'est-à-dire que quand je fais appel à cette force-là, j'annule, j'explose, je rends moindre toutes les autres possibilités ou conséquences, à tel point que même mon action, elle est moins regardée par rapport à cette force que je déclenche. Maintenant, venez, pourquoi ? Je répète, c'est le sujet que c'est le voleur qui est pris. C'est pour vous rendre compte à quel point que quand maintenant, nous, on va parler du pitajon, comment le gérer chez nous, comment on peut l'améliorer chez nous, c'est pour faire un calvar homer, c'est pour se dire, si déjà le voleur, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, la Torah insiste pour dire, parce qu'il a réussi à ce moment-là à déclencher le pitajon, Dieu lui ouvre les portes, calvar homer, alors encore plus simple que toi, quand ça va être pour améliorer ta vie, améliorer ta famille, recevoir une parnassa de façon décente et travailler tes rapports avec les gens, parour, barour, barour, que c'est sûrement parce que tu n'as jamais cherché cette force-là que tu n'as pas eu la réussite, mais pas parce qu'elle ne marche pas. C'est-à-dire que tu es dans la parja ou pas ? Dans la gmara, dans la gmara. Maintenant, Davka, tu vas voir le lien avec la parasha. La parasha de Béar, donc la parasha de trucs, on parle de la Shemitah. La Shemitah, c'est un exemple de pitajon bachem extraordinaire. Ce n'est pas de la Emunah, parce que je te dis, crois en Dieu, Dieu t'amène la parnassa. Alors c'est comme tout le monde, ok, tu fermes le samedi, mais d'abord tu essayes de fermer le plus tard possible, et puis tu te dis, bon, allez, statistiquement parlant, j'ai six jours que ça marche bien, bon, je travaillerai mieux le dimanche et tout. Tu es encore dans une espèce de, je crois en Dieu, mais il y a une certaine logique derrière, qui essaie de faire des stades, tu vois, et avec ça, tu t'arraches le cœur, quand tu prends sur toi de dire, j'arrête mon activité, mais Bézrat Hachem, Dieu va faire en sorte que ce Shabbat-là, il me remplit le reste. Au départ, c'est un Isayon, c'est une épreuve compliquée. Mais là, ça ne peut être que de la Emunah. Là, c'est un bitajon bachem vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Ce qu'on demande à un juif, c'est très simple. Ça veut dire que tu as un champ qui est à parnassa, qui te fait vivre. On te dit, tu sais, la septième année, Zéou, tu ne tires pas d'argent de cette chose-là. Tu ne tires pas de biens, quoi, tu n'en reçois pas quelque chose. Ça veut dire que pendant trois ans, c'est-à-dire que l'année d'avant, il faut que tu tires pour vivre, la sixième année. La sixième année, tu as une promesse que tu vas recevoir pour la septième. Et la huitième, quand tu vas commencer, tu n'as encore rien. Donc ça veut dire que toi, tu abandonnes un an et tu dois avoir le bitajon et pas la Emunah, le bitajon bachem, qu'en faisant la volonté de Dieu qui est de faire la Shemitah, de laisser reposer la terre la septième année, Dieu va, bevadaï, sans aucun yavana, sans aucune peur que ça ne se fasse pas, te donner trois ans de réussite. Ça, si ce n'est pas du bitajon bachem, je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire que ça demande une annulation, on va voir après le rapport, mais ça demande une puissance parce que là, on ne joue pas. Ce n'est pas je crois en Dieu et après à la rigueur, si quand je ferme les yeux, je fais la amida, je pense au supermarché, ça ne mange pas de pain. Là, on ne me demande pas une croyance qui se saupoudre dans la classe ou qui se voit au chapeau ou à la barbe. Là, on parle d'un bitajon qui va gérer mon ventre, qui va gérer ma vie, qui va gérer mes enfants. Si ça ne marche pas, si la parole de Dieu ne se fait pas, je suis foutu. Et bien, c'est-à-dire... Il ne veut pas aussi qu'on traîne comme ça ? Deux ? Au niveau par rapport à la schmitte. Pourquoi ? Parce que Dieu, en fait, ce qu'il veut, il veut qu'on continue qu'on avance parce qu'il arrive. Non, mais là, là... Non, parce qu'après l'homme, il commence à rentrer dans des calculs, etc. Tu as raison qu'il y a un espèce de bitoul, mais... Il a pris son mal avec sa croix, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. C'est-à-dire que quelqu'un, aujourd'hui, il n'a pas travaillé pendant... Je ne sais pas combien de temps parce que, tu sais, on n'est pas... Tu fais, je te donne. Parce qu'on n'est pas content de ça. Mais attends, deux secondes. D'abord, je fais un bémol. La première, c'est que... Quand on a reçu l'ordre de la schmitte ? On a reçu l'ordre de la schmitte en arrivant dans la Tisrael et qu'on a commencé à quitter un monde que nous, on ne connaît plus qui est ce qu'on appelle le Disneyland divin. C'est-à-dire qu'on était dans un matzav où Dieu, il t'a arraché d'Egypte, toi, tu bégayes encore. Il t'a amené dans le désert, tu grognais, il t'a sauvé. Tu as des ennemis, il met des nuées à gauche, à droite, tu as des guerres, il suffit de lever la main ou n'importe qui qui a un mérite, un, il sauve tout le reste. On était dans un... Tu as la manne, tu as les puits. Donc, on était dans un matzav où... Dans une situation où Dieu gentiment nous... nous berce. Tout d'un coup, on arrive en Aritzrael, il dit, allez les enfants, on va travailler. Alors, au début, c'était la panique. C'est pour ça qu'il y a eu la faute des explorateurs, etc. On va dire, comment on va faire ? Comment on va penser à Dieu si on doit planter des carottes ? Comment on va penser à Dieu si on doit... Il y avait une vraie inquiétude de est-ce que Tachalèche peut-être dans le monde et continuer à être Dieu ? Être Dieu dans un petit désert, dans un bête à midrash tout protégé avec... Comme maître à penser, Moshe et Aaron, c'est déibécedaire, tu vois, c'est cool. C'est sympa comme lieu. Mais là, rentrer dans le monde, chacun dans sa terre, chacun avec son travail, chacun avec sa responsabilité, etc. Ils ont eu peur. Mais au moment où, justement, tu rentres dans le monde, on te donne une responsabilité, on te donne un travail, on te donne un tafkid, on te donne un rôle et tu dois faire ton rôle, il y a une inquiétude qui se fait tout de suite. C'est que Dieu, il se dit Oulala, tu sais ce qui va se passer ? Mes petits juifs, là, au début, ils avaient peur. Mais Baruch HaShem, mes enfants, ils vont réussir. Donc moi, ma deuxième peur, c'est quoi ? C'est qu'au début, oh non, non, on ne veut pas y aller, non, on ne va pas y arriver, non, non, ça va être compliqué. Non, non, mais une fois qu'ils s'y mettent, ça va réussir. Et le mec, il va faire son chant, il va faire sa boîte, il va faire son premier supermarché, il va faire sa chaîne de supermarché, il va faire sa chemise, il va faire sa ligne de beauté. Et à la fin, il est le patron de l'Oréal. Et quand tu es patron de l'Oréal, tu te vois, toi, dire, c'est vrai, Shabbat, on arrête tout. C'est lui qui a donné toute la tzaha. Là, il y avait un vrai deal. Là, il y avait la Shemitah. Au moment où Bémet, tu as commencé à prendre en main les choses, que tu as une réussite, tu peux avoir... Tu sais, tu as les mains qui ont rougi, tu as la fatigue, tu as... Il y avait une décision à prendre, tu as pris a priori la bonne, tu peux commencer à croire que... C'est moi. Là arrive le test du Bitachon, Bachem. C'est bien, je suis content que tu as du Bitachon en toi. Je suis content, c'est ce que je t'ai demandé. Travail, fait, etc. Mais je veux vérifier si ce Bitachon en toi, il est en toi ou... Toi, moi. Là, il y a un test. Là, il y a un vrai test. Et le test du Bitachon, il est extrêmement important. Parce que justement, qu'est-ce que je vous ai dit au début, c'est la clé du Olamazé. Rosh Baruch, il n'a aucun problème, a priori, à augmenter les comptes en banque, augmenter le nombre d'enfants, augmenter les mariages. Ce n'est pas un problème pour lui. Où est le problème ? C'est est-ce que ces choses-là vont t'aider à te connecter à lui ? Est-ce que ces choses-là vont t'aider à que la confiance, le lien entre lui et toi, ils sont encore plus forts ? C'est ça qu'il faut prouver à Dieu. Plus je prouve à Dieu que ce qu'il me donne me renforce dans mon lien avec lui, et plus je suis un super ambassadeur. Plus que ce que j'ai, je l'utilise en confiance avec Dieu, et plus je suis un bon ambassadeur. Maintenant, reprenons le passage entre Emunah et Bitachon. On va essayer d'expliquer. Le Bitachon, c'est important parce que je vous dis, ça concrétise les choses. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'au niveau de la Emunah, ça commence par un Aleph, c'est-à-dire que c'est Hachem. Hachem, c'est concret, ça l'est pas, c'est fini, c'est infini, ça reste Aleph, la première lettre. Par contre, Bitachon, c'est avec la lettre Bête, et Bête, c'est Béréchit. Bête, c'est le monde, comme on le connaît. Donc tu vois bien même que dans la façon dont on te dit, l'Aemunah, c'est quelque chose qui peut être complètement pas dans le temps, pas dans la matière, au-dessus, en-dessous, des fois dedans, des fois à l'extérieur. Le Bitachon, c'est ici, c'est concret, c'est là. Et maintenant, pourquoi on a besoin du Bitachon ? Parce que je répète, moi je veux bien que quelqu'un me bénisse, mais Brahas, ça n'est qu'un bête, je veux voir le truc, je veux toucher à la Braha, je veux toucher à la Braha, je ne veux pas que la Braha elle reste Béemunah, que si quelqu'un me bénisse d'avoir de la Parnassa, je veux voir qu'il y a des zéros dans le compte, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Hein ? Ah, pourquoi je t'utilise le mot ? Je ne sais pas, pourquoi je parle de l'argent général ? Ah, le mot Parnassa, c'est de l'habitude si on va parler des bros français. Donc pourquoi, pourquoi, non parce que Davka, la Shemitah, le fait de laisser reposer la terre, c'est une confiance sur un des fondements, c'est le kémar, la farine, la tarles, l'argent. Tu auras ou tu n'auras pas. D'accord ? Même si le mot Parnassa, il est plus large que l'argent en réalité, mais est-ce que tu vas être nourri dans ce monde ? De quoi tu vas être nourri ? Donc c'est vraiment un test, très dur. Maintenant, Davka, justement, on teste le Bitachon Bachel sur ça et sur plein d'autres choses. Maintenant, pourquoi c'est important d'avoir du Bitachon ? Je répète, parce que je ne veux pas que pour nous tous, les brachotes et tout ce qu'on peut recevoir, ça reste en l'air. En gros, je ne veux pas que tu me fasses des promesses, je veux te serrer la main. Je ne veux pas qu'on rêve, je veux qu'on construit. je ne veux pas d'un réveil, je veux un programme. Je ne veux pas d'une bonne arlata, tu sais, dimanche, on fait un régime, je veux voir le Mishkal descendre. Et donc, il y a un problème, c'est qu'en réalité, on a tous dans notre vie des sursauts de Torah, des sursauts de Tshuva, des sursauts de cette fête, elle était géniale, et elle était géniale. Je n'enlève pas la grandeur de ce moment-là, mais c'est un sursaut. C'est un sursaut. Moi, ce que je veux, c'est que ce sursaut, il ait une emprise sur quelque chose. Il ait travaillé, il construit quelque chose, ça soit une marche pour un futur. Comment on fait ça ? Il y a des petits points que la Torah nous donne pour nous aider à faire ce passage. C'est un rapport avec la paracha et c'est un rapport aussi aux Sifirot, aux Midot qu'on est en train de travailler en ce moment. Aujourd'hui, il y a deux jours, on a commencé à travailler toutes les Midot du bas du corps. On sait qu'il y a dans le haut du corps le Chesed et la Gvoura et le Tiferet. Le bien, la bonté, la rigueur et la splendeur. Maintenant, on est descendu vers le bas. Là, on est sur la jambe droite qui est le Nézhar. Nézhar, c'est victoire, Nézhar, c'est pérennité, Nézhar, c'est éternité, etc. Vous allez voir l'importance de ça. Après, il y aura Aude, c'est reconnaître, remercier, le Bitoul. Et après, il y aura Yesod, le fondement, etc. Là, on est sur le bas. Là aussi, c'est intéressant parce qu'au moment où je vous parle de la Torah qui parle de Bitachon en ce moment, dans la paracha, etc. Justement, je suis en train de travailler le bas. Pourquoi ? Parce que même les mains qui sont une façon concrète d'agir, ce n'est pas non plus les jambes. Les jambes, elles sont vraiment collées à la réalité. Là où mes jambes vont, j'y suis. Donc, on voit qu'il y a vraiment dans le Bitachon ce sujet que je veux voir les choses. Je veux avoir un contact, pas simplement au niveau même... Vraiment, il faut que ça descende bas. Et c'est quelque chose de bien. Je vous dis, il faut que la bracha, je sois marié et que les choses arrivent. Alors maintenant, ce Bitachon-là, on va justement le travailler avec le bas du corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour faire descendre, pour concrétiser ce que j'ai besoin, il va falloir que j'utilise des forces qui se trouvent en bas, lesquelles on va comprendre. Il y a d'autres moyens, mais dans le schéma du cours, on va parler de ça en particulier parce que je vous dis, c'est lié à ce qu'on étudie en ce moment, que ce soit dans la Gemara Sota, que ce soit dans les pirequettes, que ce soit dans le Sifirata Omer, etc. Mais non. De quoi je parle ? Donc on a compris que Emunah Bitachon, c'est un passage qui est important. Par exemple, je vais vous dire, si je peux donner un exemple d'Emunah et de Bitachon sur un enfant, ce serait la différence entre « Je crois que mon enfant va réussir à grandir, je crois que mon enfant va réussir à ne pas s'énerver, je crois que mon enfant va réussir dans sa vie, mais je le crois tellement intérieurement que lui, il ne le sait pas. Alors que quand j'ai le Bitachon que mon enfant va, je lui ai déjà donné les forces. Je lui ai concrètement expliqué, je lui ai concrètement amené vers la chose. Je l'ai concrètement. Ça veut dire que là encore, dans nos rapports humains, il faut avoir du Bitachon. Il ne faut pas qu'avoir de la Emunah. C'est-à-dire que... De la Emunah patique. Exact. De la Emunah concrète. Ça veut dire que je ne veux pas dire à ma femme « Je t'aime bien Emunah. Je crois en l'amour. » C'est très bien, mais je ne veux pas que ça reste dans les livres. Moi, je veux la construire. « Je crois au Shalom Bayit. » Oui, mais ce n'est pas le livre. C'est ta vie de tous les jours qui doit le prouver. Donc le Bitachon, je vous dis, c'est essentiel. Dans les rapports humains, c'est extrêmement important de savoir qu'on peut facilement, en tout cas, je vous dis, du fait qu'on l'a reçu en héritage, que tous les juifs, ils sont ma'amines, de ma mâche, tu vois, des juifs qui n'ont aucun rapport avec la Yahadout, Befohal, et qui ont une Emunah, mais là, on a passé Yom Azikaron, etc. Combien on a entendu d'histoires où des mecs qui n'avaient rien à voir avec la Torah, les Mahasé, ils ont fait preuve d'une Emunah pour Israël, une Emunah pour le peuple, une Emunah, et à faire des actes. Alors là, ce n'est pas des actes concrets, le mec, il donne sa vie, carrément. C'est la mémoire cellulaire. Non, mais, oui, c'est-à-dire que la Emunah d'un juif, je n'ai pas entendu. C'est la mémoire cellulaire. C'est quoi ça ? Alors c'est trop compliqué. Étant donné qu'il nous reste une demi-heure de cours, on a laissé ce mot compliqué de côté. Non, c'est-à-dire que même si maintenant on est juif, descendant de juifs, mais qu'on n'est pas religieux, on aura toujours quelque chose qui est en rapport avec... Parce que tu es sûr que tu es un juif, que tu es un juif. Ah, certain. C'est certain. Non, grâce à Dieu, donc ça veut dire quoi ? De toute façon, les juifs du Maroc, en général, c'est... Ah, non, j'avais envie de changer. Dès que j'entends ça, j'ai envie de lancer un igoun direct. Enfin, un igoun, c'est-à-dire. Donc en gros, qu'est-ce que... Non, mais... Juste, non, un truc important, ce que je dis, c'est qu'on a reçu cette Emunah, donc c'est pour ça que des fois, comme j'ai dit, par sursaut, elle apparaît éclatante. Une Emunah pure, une Emunah sans calcul, etc. Mais justement, cette Emunah, elle est très forte, elle touche au bitachon parce qu'elle dépasse complètement. Le problème, c'est que... La brioche ? Donc on a l'impression... Cette Emunah, elle a le goût du bitachon parce qu'elle dépasse et elle ouvre toutes les portes. Le problème, c'est que ça a un instant, un moment, comme un pic, et après... Donc nous, on veut du bitachon, justement, lié au netzar. On a parlé de la jambe de droite. Netzar, c'est-à-dire quelque chose qui est une pérennité, quelque chose qui dure. C'est sûr que je peux aller... Le top, c'est que juste avant l'examen, je dis à mon fils, allez, 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 allez. Mais le mieux, c'est que j'ai construit sa confiance en lui, etc. Et que même si je ne suis pas là le jour de l'examen ou même s'il en a un aujourd'hui et dans six mois encore un autre, j'ai construit le fait qu'il ait confiance, qu'il ait... Dans la durée, cette expérience positive, il va en faire une expérience beaucoup plus concrète. Donc vous voyez que un des acteurs de passer de la émouna qui peut être hop et puis repartir dans le bitachon, c'est le netzar. C'est ce koach-là de pérennité, de répétition. Le koach de... On avait rigolé avec ça en disant quand on avait parlé de la parole, on avait dit quelle date de péremption on met à la parole qu'on donne. Est-ce que ce que je vais dire, je le dis pour là, pour les 20 minutes qui suivent parce que ça fait bien, est-ce que je signerai sur cette parole dans deux ans ? Est-ce que je mets une date ? Alors là, c'est la même chose. Le bitachon bachem, le bitachon en Dieu, en moi, en légende, c'est quelque chose qui est lié à ma capacité de pérenniser, de faire durer les choses. Ma capacité de netzar, de victoire. Est-ce que justement ma victoire sur cette bataille est en train de faire ma victoire de la guerre ? Est-ce que je... Mes petits sursauts de victoire, je les attache bien les unes aux autres pour construire un vrai bitachon ? Pourquoi ? Parce que quand tu prends un juif, à part comme ça, c'est pareil, tu les dis, raconte-moi. Il va te raconter plein de moments où il a eu confiance en Dieu, où il a eu de la émouna puissante, mais il n'a pas réussi à faire un fil pour que tous ces événements restent assez rapprochés pour qu'il ait bitachon bachem. Maintenant, en ce moment, il a eu des expériences, mais il n'a pas réussi à garder la chose. Donc, une des forces que tu dois développer pour garder le bitachon, pour faire en sorte que cette confiance, elle soit à chaque instant et elle soit profonde, c'est la force de netsar, de victoire et de pérennité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la victoire, d'abord, c'est extrêmement important de comprendre que très souvent, alors après coup, c'est plus facile à voir, mais très souvent, celui qui gagne, alors vous allez me dire, c'est un peu facile, celui qui gagne, c'est celui qui voulait gagner. Parce qu'après, quand tu regardes, par exemple, tu vois un match de foot, et bien, après coup, tu te rends compte que, je ne sais pas, quand ils sont rentrés, ceux-là, ils étaient concentrés, ceux-là, ils ont fait un chant ensemble, ceux-là, ils sont rentrés, ils regardaient tout droit, comme s'il y avait quelque chose qui avait préparé déjà la chose. Quoi ? Le bitachon. J'étais sûr d'eux. Comme plein d'histoires où tu as des combats qui sont complètement déséquilibrés, David et Goliath, et que David, il ne vient pas avec sa force des muscles, simplement. Il vient avec un bitachon profond que ce qu'il va déplacer aujourd'hui et le seul pourquoi il a déjà gagné, c'est ça, 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 ça. Donc, c'est comme, ça me rappelle une histoire très mignon qu'on en avait parlé aussi ensemble, c'est, le bitachon, ça se provoque. C'est-à-dire quoi ? La victoire, ça se provoque. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans cette situation. Alors, je ne vais pas vous dire, t'es un gagnant, parce que ça risque de vous faire penser à trop de choses, mais, mais, t'es un gagnant. Il faut se mettre en position de victoire. Il faut se mettre en position de, de, on sait très bien, puisque je profite des jours qui sont passés, mais, on voit en ce moment, par exemple, c'est pour ça, je veux, ouh, c'est très dangereux, si je rentre dans ce sujet-là, je pense que je peux, je veux juste faire un petit remez et vite partir pour ne pas trop exciter les choses, mais, c'est pour ça que j'aime pas trop ce que j'entends de loin, les discussions sur le film d'Ilan Halimi ou non, j'aime pas trop ça. Pourquoi ? Parce que, il n'y a pas longtemps, il y a eu Yom HaShoah, par exemple, et on sent, en tout cas, je ressens comme ça les choses, que quand on parle de Yom HaShoah, il y a déjà le, le bitachon et le netzar de Yom HaShoah qui aujourd'hui est flagrant. ça veut dire qu'aujourd'hui, de cet épisode, allez, venons, on ne fait pas de grands adjectifs, de cet épisode que personne ne peut comprendre et accepter, aujourd'hui, il y a un bitachon, une confiance qui est sortie de cet événement et il y a une victoire qui est sortie de cet événement, on ne sera plus, plus jamais, ça a construit une espèce de force de dire, de dire, c'est fini, cette chose-là, c'est impossible maintenant. Pourtant, ce n'est pas la partie la plus simple. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a l'impression que le bitachon, il vient aussi de ce corps de dire, maintenant je suis victorieux, fini. J'ai la victoire déjà, c'est fait. Sinon, ça gartit. Ce n'est pas affiché encore 2-0, mais je gagne. Ce soir, je gagne. Tu vas me dire quoi ? Je provoque les choses ? Oui. Voilà, c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu vous dire qu'on provoque les choses. Et donc, il faut se réveiller. Je provoque ma réussite. Je provoque ma braha. Je provoque le bien autour de moi. Évidemment, si je vous dis le côté positif, comprenez ce que je ne vous dis pas. Hélas, le côté négatif. Mais là, on ne parle pas négatif. Oui, je provoque mon propre bitachon. S'il te dit, j'ai confiance que je vais me marier, j'ai confiance que j'aurai des enfants, j'ai confiance que si une chèvre, elle mange, il n'y a aucune raison que moi, le fils d'Hachem, je n'ai pas m'en mangeait dans mon assiette. Il n'y a aucune raison. Quand je bochou, il nourrit des pingouins, il ne va pas me nourrir à moi. Non, mais maître, qu'est-ce qui m'est arrivé pour que j'ai des doutes sur ça ? Alors, on ne me demande pas le test de la Shemitah de me dire, carrément, elle a dit, allez, un an, trois ans. On ne me demande pas ça. Ok. Mais parce qu'on ne me demande pas ça, alors j'oublie le béaba du bitachon de dire, mais pourquoi moi, je doute ? Pourquoi moi, je fais rentrer à Malek ? Pourquoi je me crée des questions ? Il n'y a pas plus grande simcha que de sortir des doutes. Parce qu'on se les rend, ces doutes, parce qu'on perd notre confiance, confiance en nous, etc. C'est pour ça, ce fameux fil entre les événements victorieux de ma vie, s'il faut les tenir. Autant on est capable de rester, excusez-moi, déprogrammé, triste, et on peut être mal sur un événement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te sens, tu as le visage dur. Ben ouais, je me suis fait mordre à l'âge de 11 ans par un chien. Fils, t'en as 45 ans, qu'est-ce qui me saoule ? Ça y est, Atkan, sort, sort de ce truc-là. Alors regardez comment un événement négatif peut avoir un bitachon inverse, c'est-à-dire comme un truc au fer rouge sur moi et comment toutes les victoires que j'ai eues sur moi, sur mon Yeterhara, sur mes mauvaises midotes, toutes les victoires que j'ai eues sur moi-même, je ne sais pas en faire une force. Ça s'appelle bitachon. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que c'est Netsar. Netsar, c'est quoi ? C'est la répétition, c'est la durée. C'est qu'on s'endort. J'ai une petite victoire, je dis ah ok, et hop, c'est comme à l'anniversaire, une fois que j'ai soufflé la bougie, j'ai oublié. On te dit non, pourquoi tu oublies ? Tu ne vas pas te chanter tous les matins que tu es le meilleur, mais à la rigueur, dis modéani, dis qu'il ne m'a pas fait ça, qu'il ne m'a pas fait ça. Pourquoi on fait toutes ces brachotes-là ? Pour réveiller chez nous cette fierté. Réveillez-nous cette assurance, ce bitachon qu'on a fait ces choses-là. Regardez, je vous dis, regardez comment, a priori, techniquement, même Stam, voilà, j'ai fait, je suis face à, vous allez dire, il parle beaucoup de football aussi, il parle d'un ça, football, c'est en ce moment ce que mes élèves me harcèlent avec, mais, alors j'imagine la Coupe du Monde, je ne sais pas pourquoi je vais vous parler, mais bon. Je suis face à ma cage de foot et ça fait depuis une demi-heure, une heure que je m'entraîne et j'ai tiré au moins 50 pénaltys et Bauch HaShem sur les 50, 48 sont déjà rentrés. T'imagines bien que là, maintenant, je suis face à mon 51ème, j'ai plus de bitachon que ça va rentrer parce que sur mon expérience statistique des choses, et bien Bauch HaShem, je suis à 88% de réussite, donc je me sens dans une bonne forme. Mais ces pourcentages-là, comment je les fixe ? Et bien, fixe-les en bitachon et Bauch HaShem, justement. Puisque tu aimes bien les statistiques, ça te rassure, et bien, essaye d'être au niveau cirli, de plus calculer le nombre de victoires que tu as eues sur toi-même que de te rappeler que tu ne t'es pas réveillé ce matin et que tu n'as pas mis l'ETEF et de te ronger en disant « Ouais, je suis un mauvais juif, donc puisque je n'ai pas mis l'ETEF, je vais rajouter que je ne vais pas prier, et puis puisque je n'ai pas mis l'ETEF, donc ma pitom me faire mincha, et ma pitom maintenant me faire une kippa, et ma pitom me faire birkat amazon. Ah bah super, Avera Goret Avera, tu t'es tué. Mais si tu avais le bitachon de Bauchem, tu t'es accroché à dire « Mais attends, mais je suis un génial, je me suis réveillé ce matin, yesh, j'ai réussi à prier, yesh, j'ai mis mes te filines, yesh, tu continues à t'attraper d'une victoire à une victoire, d'un Télim à un Télim, à la fin de la journée, t'as construit un monde. » Le problème, c'est que même nos enfants ne les éduquent pas comme ça. Nos enfants, on leur rappelle toujours ce qu'ils ne savent pas faire. On leur rappelle toujours que l'adolescent, c'est le moment de conflit. Alors t'as dit « Au secours, pourquoi tu lui dis ça, le mec ? » Il en a. Il vient de sortir. Ce que tu dis, c'est un discours pas que de toi. Ce que tu comprends, c'est un discours rabbinique. Je n'aime pas les rabbins. Là, je rigole. Mais c'est terrible. Pourquoi ? Ils ont incrusté tout ce qui était négatif, Chabé, 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 etc. Mais c'est un rabbinique, il n'est pas un rabbinique. Exact. Comment ? Le Sefer rabbinique. Il n'y a de là que la force. C'est bitachon plus que... Plus que... Ouais, M'yachem Elay, Baro. Donc c'est pour ça que c'est terrible parce que, vous savez ce qu'on dit souvent ? C'est ça peut-être la galoute, la pierre du juif. Quel est le peuple qui peut être fier de lui ? Rébono Chellolam qui a passé toutes les époques, tous les ennemis. Qui ? Qui peut lever la tête ? Qui peut dire « Shema Yisrael HaShemoké Nusherat » si ce n'est pas nous ? Les épreuves d'argent, c'est fait. Les épreuves des femmes, on a fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas passé et qu'est-ce qu'on n'est pas encore là ? Le son le plus grand du Bittachon, du Netzach, Netzach c'est associé à Israël, Netzach Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais chacun en a ça. Il n'y a pas que le peuple dans son ensemble. Cette force-là, tu l'as en toi. Le problème, c'est qu'il faut qu'on te le dit, il faut qu'on te le rappelle, il faut qu'on te le donne, il faut que tu le dises à tes enfants. Allô, Israël ? Fils, tu es un gagnant. Tu gagnes, on est fort. Le tzadik, il pole, mais il se lève. Même le tzadik, chez nous, il tombe, mais il se relève. Donc parle qu'il se relève et c'est tellement important parce que je vous dis, se taper la poitrine et regarder toujours le côté noir, dans un mur blanc, le point noir, il se voit. Mais c'est un point. Regarde le mur, il fait 3 mètres sur 3 mètres. Tu m'as trouvé la tâche, toi ? C'est tout ce que tu as trouvé. C'est-à-dire, il faut réparer. Je ne t'ai pas dit olamaticoun, olamaticoun, mais à force de réparer quelque chose, si tu mets trop de vise dans un truc, tu l'as cassé. Je mets trop de vise. Tu ne vois même plus le vase, Birkhalal. Alors arrête de parler un petit coune toute la journée. Parle de louanges, parle de choses positives, mais d'abord sur toi et sur tout le monde. Transmets ce bittarone que tu vas y arriver. D'abord, tu n'es jamais le premier. Pourquoi nous, on parle toujours ? C'est vrai, c'est chiant. Avraham, Yitzhak et Jacob, toujours. Mais c'est une façon de te rassurer. Tu n'es pas le premier qui a voulu voir une fille. Tu n'es pas le premier qui a voulu tromper. Tu n'es pas le premier qui a voulu voler. Tu n'es pas le premier. Mais tu n'es pas non plus le premier qui va réussir. Il y a eu des réussites. On a réussi à tordre le Yitzhak. C'est pour ça que les exemples de Resh Lakish, parce que c'est honteux. Pourquoi tu parles comme ça ? C'est une figure emblématique. Pourquoi tu rappelles un voleur, c'est un truc pour une gonzesse ? Parce que ça se retient ça. Mais c'est pour te montrer la puissance de la Torah, la puissance du Yitzhak qui est honteux. On peut changer. On peut transformer les choses. Donc ce Bitaron, cette conscience profonde de cette force-là, je suis venu vous le rappeler. Je suis venu vous le donner parce que c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Alors comment le travail ? Je répète premièrement avec le Netzach. Je rappelle mes victoires. Je ferme les yeux et je rappelle toutes les choses bien que j'ai réussi à faire. Toutes ces fois où je m'étais dit « Ma pitom, je vais venir en Eretz-Israël. J'y suis. » Alors si je me réveille tous les matins en disant « J'y suis, j'ai réussi. » Peut-être que j'aurai un autre discours que dire « Ouais, mais c'est un pays de voleurs. Mais c'est pas normal. De toute façon, il t'a dit un, il va penser deux. » Déjà, réveille-toi. Tu l'auras peut-être cette épreuve-là. Mais déjà, réveille-toi en disant « Je suis là. Je suis là. » Si c'est pour toi une victoire. Même chose pour tes enfants. Mais surtout ça, quand ton enfant il se réveille le matin, donne-lui la pêche, l'envie. Il y a un matin où ma fille, elle m'a dit « Oh là là, elle avait l'angoisse d'aller à l'école. » Et je lui ai dit « Mais tu te rends compte ? » Parce que sa copine qu'on accompagne, elle ne venait pas. Elle me dit « Pourquoi moi j'y vais ? Elle, elle ne vient pas. » Et elle m'a dit « Ouais, tu sais, elle, ses parents ils sont plus cools. » J'ai en revoir. Parce qu'elle, plein de fois, elle dit « Je ne veux pas, je ne veux pas. » Ils disent « Ok, tu restes. » Moi, quand je te dis « Je ne veux pas, je ne veux pas. » Tu me dis « Ouais, ouais, ouais. » Et tu me mets dans la voiture. Alors, j'ai rigolé d'abord parce que c'est trop mignon. Et après, je lui ai dit « Mais Menochara, Rachel, tu n'es pas content quand tu reviens de l'école ? » Il me dit « Si. » Je lui ai dit « Alors, tu sais quoi ? » Tu vois, le sentiment que tu as quand tu reviens que tu as passé une bonne journée, que soft-soft que tu as appris, que tu as vu d'autres copines, que tu es content d'avoir passé, et que tu as hôte gagnée. Rappelle-le-toi maintenant. Quand là, tu n'es pas sûr, rappelle-toi que tu as une victoire, qu'hier c'était bien, qu'avant-hier c'était bien, que tu as... Donc, vas-y. Elle me dit « Ah ouais, 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 ouais. » Bon, alors, je dois juste parce que je suis fatigué, je n'ai pas envie de me réveiller. Tu vois, ok, super. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sentiment de confiance et de réussite, c'est quelque chose qu'on doit essayer de faire durer. Et donc, Nézar, c'est lié à la pérennité, à la répétition. Une des forces pour faire... Pour que la Emouna, elle descende gentiment dans le bitachon, c'est de répéter. Répéter. S'entraîner à se répéter qu'on est bon, qu'on est bien, qu'on va y arriver, que c'est positif, qu'on a déjà gagné la chose. Vous savez, on passe à Oda, la puissance de dire merci. Vous savez qu'il y a des histoires, et moi, j'ai déjà utilisé deux fois cette chose-là, où tu es dans une situation où tu ne sais pas comment les choses sont faites, mais tu sais une chose, que quand tu dis merci à Dieu, tu dis merci à Dieu, donc c'est que c'est fait. Eh bien, de façon un peu voleuse, avec mon papa, j'ai utilisé ça deux fois. De dire merci à une situation qui n'était pas encore finie, de faire une Seouda, je remercie Dieu qui a fait ça, qui a fait ça, ce n'est pas encore fait. Mais les Juifs, on se réunit, on fait les Chaïm, on dit Mazel Tov, Toda et tout. Tu sais, je dis merci avant la chose. Comme par exemple, cette fameuse blague de l'enfant qui dit il te regarde gentiment avec une glace comme ça et qu'il a ouverte et que toi, tu dois aller payer maintenant à la caisse. Tu vois cette idée-là ? C'est la même chose. J'ai remercié Dieu de m'avoir ouvert la porte. J'ai remercié Dieu, j'ai fait une Seouda, on était avec des Juifs, on a fait des Brachot, on a fait quelque chose, j'ai ouvert une porte. Exact. Yahudi, ça vient d'Oda. Cette force, et je ne sais pas il faut le faire toujours, mais moi j'ai à deux, je vais vous donner le cas. Ah oui, aussi autre chose, très important. C'est aussi la reconnaissance. Il y a une hienne de reconnaître. On sait que la Torah nous demande de remercier Dieu dans les bons moments ou dans les mauvais moments où du bien est comme du mal. C'est vraiment, si ce n'est pas juif ce truc-là, je ne comprends rien. Parce que techniquement, c'est impossible. Comment je peux dire merci ? Oh, merci HM, j'ai eu 200 shekels de plus sur mon compte. Et dire, oh là là, merci HM, avec le même sentiment. Oh là là, c'est ce petit portefeuille que je viens de perdre, que je viens d'acheter. Merci. Je me suis dit, mais ce n'est pas des martiens ces juifs. Comment tu veux demander un truc pareil ? Ouais, et encore c'est ça. Il y a un cancer. Voilà, c'est ça. Et c'est dur. Et bien, tu sais quoi ? Je vous raconte une histoire personnelle mais qui est mignonne. Pour ma deuxième fille, on était depuis, Shabbat inclus, on devait être depuis quatre jours à l'hôpital avec ma femme et c'était une situation où vraiment on comprenait rien. Ça veut dire que on ne parlait plus de ma fille parce que le bébé on ne l'entendait pas trop. Ma femme, elle était deux fois déjà réanimée. C'était très compliqué. Ça faisait quatre, cinq jours à l'hôpital. Les choses ne se passaient pas du tout comme il fallait. En tout cas, comme on espérait, du haut de notre humanité. Et c'était dur, très, très dur. Vraiment, on ne pigait rien. Et j'avais même passé les stades de m'énerver avec Dieu, de lui dire « Ah, tu vas me donner un enfant sans une mère, tu crois que c'est truc ? » Donc j'avais passé même les stades de me fâcher. J'étais dans un état de je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'avais des forces au début, au milieu, à la fin, le bébé. Et je me suis rendu compte qu'avec toute la fatigue et tout, je n'étais pas allé au miguet, que moi je vais au miguet tous les jours. Et je me suis dit « Ouh là là, ce n'est pas bon ça. » Et j'appelle un copain pour qu'il fasse des prières et tout, il me dit « T'as allé au miguet ? » Et puis il y a deux fois la chose, elle revient, il faut que j'y aille. J'ai dit à ma femme, je ne veux pas si elle m'entendait, je lui ai dit « Je vais aller au miguet et je reviens. » Je suis parti au miguet et au miguet, donc je rentre dans le miguet et le miguet il a une force de bitachon. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une mitzvah qu'on fait avec une partie du corps. On est complètement entouré par la mitzvah donc c'est ça, tu sens la force de la chose. c'est tout ton être qui est dedans. Tu es entouré complètement de l'eau et donc il y a une espèce de force. Tu es comme un enfant, celui qui a le plus confiance, il n'y a même pas de soucis, c'est l'enfant dans le ventre de sa mère, tu comprends ? Donc j'étais dans ce miguet et d'un coup je me suis dit « Tu sais quoi ? » De toute façon, je ne sais plus quoi demander. Je suis fatigué. Je vais y dire « Tu n'as pas vu le miguet ? » C'est quoi ça ? « Tu n'as pas vu le miguet ? » Ouais, exactement. Alors je me suis dit « Tu sais quoi ? » D'un coup, j'ai eu un éclair, enfin une pensée sous le miguet, je me suis dit « Dieu nous demande de remercier quand c'est le bien ou quand c'est le mal. » Ce truc-là, je ne l'ai jamais compris parce que là, je suis humain et j'ai beau théoriquement le comprendre, je me suis dit « Tu sais quoi ? » « Là, je suis bien dans une situation à mon niveau où… » « Tu es un bélier. » « Pas bon. » « Tu sais quoi ? » « Viens, je me force dans le miguet. » « Je suis juste dans le miguet où je suis entouré où tout va bien où il n'y a pas de notion. » « Tu sais quoi ? » « Juste dans le miguet, j'essaye de dire « Toda adieu. » pour ma femme. » « Et puis lui, il dit « Vous avez vérifié le bébé ? » Elle n'a plus de contraction et puis rien qui bouge. « Le bébé, on verra plus tard. » Il dit « Mais vérifiez ! » Et il soulève comme ça et le bébé était déjà sorti. Comment ça sorti ? » Tout d'un coup, ils ont sorti. Ma fille, elle est sortie. Elle avait six fois le cordon ombélical autour du cou. C'est normal, c'était « Reset » chez Yessod. C'était un petit clin d'œil du bon Dieu. Yessod, c'est la sixième des Sphirats. il nous a un petit clin d'œil. Et ma femme, tout d'un coup, la réanimation se passe bien. Enfin, se passe bien. La réveille, elle a mis quand même beaucoup de moi à s'en remettre. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas, je ne suis pas le bon Dieu pour dire cette action et l'amener cette action et tout. « Chaz ve shalom » Tu vois ? Ça peut être par le mérite de mon arrière-grand-mère ou par le mérite d'un élève qui a su et qui a dit « Allez, Dieu ! » Je ne suis pas là pour dire les connexions. Mais en tant que juif, j'étais content de me dire « Tu sais quoi ? Au moins, cet événement, il a créé chez moi une pierre de plus dans mon remerciement avec Dieu, ma confiance avec Dieu. » Parce que j'ai essayé d'utiliser ces moments-là pour pratiquer. Justement, pour que ça descende en bas, pour que ça concrétise une force que peut-être je n'aurais jamais eue, que peut-être j'aurais une fois dans ma vie. Peut-être que justement à ce moment-là quand il voulait que je ne remercie pas les 200 fois où je me fais applaudir par une salle comble et qu'il y a écrit sur YouTube 200 vues. C'est facile de dire merci, il faut être débile pour ne pas le dire. Donc, je me suis dit peut-être que c'était l'occasion, il ne fallait pas que je la rate. Donc, vous voyez que dans le bitachon bashen, la confiance en Dieu, il y a ce sujet-là, le hod, qui est de reconnaître Dieu, lui dire merci et avoir conscience. Et ça, ça t'amène du bitachon. Pourquoi ? Parce que quand je reconnais Dieu, et quand je m'entoure de Dieu, de quoi j'ai peur ? Comme dit David Améler, même à la mort, je vais avec toi. Ouah, Azma, je suis avec toi au moins. Donc, plus je l'ai au dote Lachem, plus je remercie, plus je rends Akadosh Baruch Hu proche et moi petit. Et là, c'est le lien avec Béar. Béar, cette fameuse montagne, pourquoi elle n'est pas une autre ? Pour l'humilité. Et l'humilité, pas une humilité que... C'est bizarre parce que Béar, c'est dans la montagne. On ne va pas dans la montagne, on va sur une montagne. Non, c'est pour bien t'expliquer. C'est... Ouais, c'est dans la montagne que ça se passe. C'est dans la montagne parce que dans la montagne, tu as le Bita Ron, comme on a dit, et tu as aussi le Bitoul. Tu n'es rien en fait. Tu es tout, mais tu n'as encore rien. Tu es complètement annulé à ton ventre, à ta source, et ta mère qui te donne tout. Quand un juif, il atteint ces deux niveaux-là, Bita Ron Bachem et Batel Bachem, c'est un Bita Ron. Je vous dis, c'est les gens qui marchent toutes seules. Là où il veut aller, on lui amène. On se rappelle du voleur, même s'il veut aller dans un mauvais champ. Ras Veshalom, ce n'est pas le but. Mais vous comprenez maintenant que nous, on veut, et on va, Bézrat Hashem, faire un travail pour faire descendre des brachotes pour nous, pour nos familles, etc. Il faut se rappeler ce schéma dans la tête, se dire, j'ai reçu une Emouna, je crois en Dieu, je crois en moi, je crois en plein de choses. Mais je ne veux pas d'un parfum. Je veux un escalator où les choses avancent. Pour descendre cette Emouna vers du Bita Ron, il faut que je construis et que je travaille sur mes jambes, mes jambes droites et ma jambe gauche. Déclencher, réveiller chez moi le Netzach, ce sentiment de victoire, rappeler mes victoires, répéter mes victoires, pérenniser, voir les choses dans la répétition. Je vous dis, dans le mal, c'est tellement simple. Il y a des gens qui se rongent avec un problème. Moi, je veux que tu fasses l'inverse. Souris avec toutes les bonnes choses que tu arrives à faire. Et Bauch HaShem, un juif, il est malé mitzvot même quand il n'en fait pas. C'est ce qu'on nous dit. Malé mitzvot karimon. Donc ça, c'est ce que je veux. Alors, je termine. Tout de suite. Donc, Bita Ron et de l'autre côté, c'est Aude. Batelle. Grâce à ces deux forces, on fait descendre la bracha. Mamache. J'appuie ici ? Ouais.